Moi c'est Julie je suis animatrice pour le département de 35 donc pour la dernière partie de cette présentation on va de nouveau accueillir Adrien donc pour rappel Adrien c'est le fondateur de l'agence haploïd donc il va accompagner en fait des responsables communication dans la création de campagne bas carbone donc nous ça a été assez une évidence de t'inviter ce matin Adrien pour que nous partages un petit peu des bonnes pratiques aussi et que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut changer nous concrètement dans nos manières de faire pour diminuer notre impact donc je te laisse la parole Adrien. Merci Julie alors j'ai une presse donc je vais repartager on va continuer sur la même hop vous me dites quand vous voyez oui on voit bien c'est bon donc alors l'impact de nos pratiques de communication et de marketing on va rentrer en concret alors effectivement là dessus on a déjà il y a Thibaut aussi qui a qui en a parlé sur la partie digitale là on va commencer par le print donc on commence par la fin c'est essayer de revoir un petit peu certains certains process de production lorsqu'on réalise une communication une campagne de communication l'idée alors c'est d'aller voir évidemment c'est son fournisseur principal ça va être son imprimeur et de challenger un peu les fournisseurs fabricants transporteurs avec qui il bosse donc un imprimeur donc va travailler avec des fabricants donc papier encre colle et il y a pas mal de choses qui sont qui peuvent être demandées donc à savoir notamment si les fournisseurs peuvent fournir des encres digitales des cols sans solvant des papiers comment ils sont créés donc est ce qu'ils sont quelle est la nature de leur de leur du papier de son de l'exploitation donc il ya tout ce qui est ffc donc qu'on connaît puis il ya aussi également ce qu'on connaît un petit peu moins ça va être lui demander éventuellement quelque où il fournit aussi des se fournir en matériel en matériel usuel de son après de ses matériaux d'après d'un prix d'un prix d'un prix d'un prix d'un prix donc de ses imprimantes donc par exemple les plaques offset qui sont remplacées régulièrement et qui vont peser significativement aussi dans la durée de vie des imprimantes il ya plein de choses comme ça pour voir un petit peu comment quelles sont les démarches de l'imprimeur et la relation qu'il a avec ses fournisseurs il va y avoir également la possibilité de lui poser des questions sur ses transporteurs un transporteur aujourd'hui il peut s'engager sur des camions transport électrique bio gnv est ce qu'il optimise aussi le remplissage de ses camions optimise les 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 trajets entre le lieu de production et le lieu de distribution et puis l'imprimeur lui-même va avoir des engagements à tenir si s'il veut aller sur des parties plus responsables donc notamment par exemple le la labellisation imprime vert qui nécessite un cahier des charges assez fourni sur la gestion des encres des déchets le recyclage des matériaux et puis l'usage par exemple peut être un petit peu moins connu parfois de l'énergie des sortants des machines d'impression pour utiliser qu'ils soient réutilisés pour chauffer par exemple l'imprimer donc tout ça étant dans vocation de limiter un maximum l'impact de toutes ces ces voilà de tous ces prestataires tous ces partenaires et à partir de ça on va pouvoir définir un cahier des charges beaucoup plus précis parce que tout simplement l'idée étant de pas se retrouver à la fin d'un cahier des charges ou d'une réalisation et demander à un imprimeur s'il fait s'il utilise la bonne encre qu'on a qu'on a vendu au client qu'on voudrait faire la bonne la bonne colle bon papier tout ça donc voilà l'idée étant de challenger un peu son process de travail avant de réaliser donc sur la réalisation il ya de l'éco conception on va parler un petit peu d'éco branding sur l'éco branding on peut voir l'exemple de citéo qui a été réalisé par par royalties qui était enfin agence sur le voilà on peut voir ici que citéo ils ont réussi en gardant une même lisibilité à diminuer de 50% le surface d'ancrage du logo on peut faire ça sur pas mal de choses les il ya la surface la surface d'encre mais il ya aussi la le taux d'ancrage donc quand on est sur sur de l'impression on peut faire multitude de couches d'encre sur une même sur un même espace de façon à rendre à ça c'est en fonction de la nature du papier c'est en fonction de la tonalité de la de la la densité d'encre qu'on peut qu'on veut mettre pour pour créer des contrastes et plein de choses mais donc du coup là dessus on peut on peut diminuer ce taux d'ancrage de façon à utiliser moins donc il ya la possibilité aussi sur la typographie de il ya des typos qui vont jusqu'à 40% d'utilisation moins en encre un tout simplement parce qu'elles sont un petit peu plus fines elles ont pas d'empattement elles ont plein de choses qui permettent de diminuer leur quantité d'encre utilisée il ya une petite anecdote là dessus le new york times avait la au siècle dernier créé justement la typo times que pour comme volonté d'avoir un typo qui permet d'avoir une quantité plus importante de texte et donc d'information pour une même surface donc là à l'époque c'était plus sur un avantage concurrentiel par rapport aux autres journaux c'était le fait de pouvoir mettre davantage d'informations aujourd'hui on peut l'exploiter on peut exploiter des typos qui sont plus plus dense et très lisible de façon à peut-être challenger la dimension des supports la quantité de pages que l'on fait parce que évidemment ça fait toujours moins de papier à l'impression on peut en éco branding aussi aller sur pictogrammes plutôt que d'avoir des pictogrammes plein de pictogrammes en contours aller même jusqu'à challenger aussi les contours à savoir si on peut pas en créer un petit peu moins alors voilà ce genre de choses et là le il va y avoir aussi l'éconographie de pardon des de la marque est ce qu'il est forcément utile de blinder nos images de décors très très chargé ou d'aplat de couleurs à droite et à gauche ou bien est ce qu'on peut pas aller directement à l'essentiel et montrer le produit montrer notre service montrer quelque chose voilà là on est quelque chose de très 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 structuré alors sur la partie digitale on va revenir aussi sur le secteur donc en soit les partenaires et structures pour mieux comprendre pourquoi le quel est l'impact du digital effectivement typo le disait tout à l'heure c'est pas il y a c'est pas juste la création de nos de nos de nos communications qui ont un impact derrière il y a quelque chose de très matériel à savoir du coup tous les devices et terminaux qui sont utilisés par les utilisateurs qui sont une demande des extractions des transformations qui ont un usage et qui après vont être recyclés un réseau électrique et télécom des services qui permettent de transférer ça aux serveurs et aux data centers qui eux mêmes ont leur durée de vie et la réalisation des supports arrive du coup parmi un quatrième secteur de tout ça dans l'impact du numérique le numérique il faut voilà on l'a dit tout à l'heure un impact significatif jusqu'à tout ce réseau peut avoir un impact allant jusqu'à 70% finalement de l'impact environnemental d'une communication digitale donc on peut avoir un impact direct sur 30% par le biais du support de la création du support ça peut aller jusqu'à 50% en fonction des supports et puis après il va falloir beaucoup challenger nos partenaires donc les hébergeurs serveurs et puis effectivement coder de façon à ce qu'on arrive à rallonger au maximum la durée de vie des devices et du réseau notamment donc challenger s'arrête ce que je disais sur les partenaires alors un partenaire peut donc il y en a pas mal on peut avoir des logiciels comme par exemple google analytics qui peut être tout à fait remplacé par matomo parce que google analytics va utiliser à 80 enfin 99% des fonctionnalités qui vous proposent vous les utiliserez probablement jamais elles sont utiles qu'à google wordpress par exemple un cms bien connu de tous pour fonctionner et pour être utile à un maximum de personnes ou en tout cas sous réserve de dire ça c'est quelque chose qui qui c'est un logiciel qui est quand même très lourd et qui qui précharge énormément de choses on peut privilégier par exemple des cms comme kirby pour nous c'est ce qu'on préconise et puis pas des serveurs plus verts donc il y en a pour le moment il ya un faux maniaque qui nous semble plus intéressant mais qui a aussi ses défauts mais en tout cas voilà qui va avoir qui va utiliser des énergies bas carbone qui va recycler ces matériaux les réparer améliorer la durée de vie réutiliser des data centers pour d'autres fonctionnalités moins gourmandes par exemple que le cloud avec du back up le back up est un peu moins gourmand ils vont réutiliser du matériel un petit peu plus usagé pour pour continuer à l'utiliser donc il ya pas mal de choses là dessus sur l'aspect marketing on va être plus dans la volonté de de vraiment arrêter de faire du mailing de masse avec du tri par le par le bas où on va vraiment faire un travail en amont donc c'est vraiment très important pour déjà chercher précisément quelle est notre cible si elle s'intéresse à notre produit comment à nos solutions si on a bien compris ces problématiques valider en double opt-in donc ça c'est une obligation de la rgpd donc il ya une validation une au formulaire et une validation 2 à l'adresse mail qu'il ya une bonne inscription effectivement au service que l'on propose et évidemment de l'éco-conscription qui s'agit également dans le mailing comme dans les sites on n'est pas obligé de mettre un million de d'images d'actions de vidéos on peut faire quelque chose de beaucoup plus sobre d'ailleurs nous on a eu un résultat complètement exceptionnel d'habitude on est plutôt aux alentours de 60% mais nous on avait eu 100% sur un livre blanc de la communication qu'on avait fait justement communication verte où on avait fait un travail en amont très important de publicité linkedin très ciblé où on cherchait à vraiment répondre et envoyer uniquement aux gens qui qui pouvaient être intéressés on a fonctionné avec le système de double opt-in sur une landing page dans notre site internet pour bien comprendre ce qu'on proposait comme service et ce qu'on ce qu'ils pouvaient trouver dans le livre blanc et à l'après après là comme vous pouvez le voir on a envoyé un mail un mailing très simple pas de logo pas d'image pas de vidéo avec un petit peu de en personnifiant un petit peu mais tout ça pour pour être extrêmement efficace et rentrer directement dans l'idée de proposer une solution d'apporter le livre blanc à ceux qui le souhaitaient donc ça fonctionne le un deuxième laboratoire c'est notre site internet je voulais montrer c'est on l'a fait plusieurs fois pour pouvoir arriver à ce type de résultat il est 17 fois moins lourd que la moyenne des sites sur le web on a réussi pour autant à mettre voilà les modernes il ya des illustrations il ya un mini logiciel de calcul carbone il ya toutes les fonctionnalités dont on peut qu'on peut souhaiter mais comme je le disais tout à l'heure très justement thibault on en a changé énormément pour rester à l'essentiel de ce qui nous était nécessaire pour voilà pour qui nous semblait nécessaire ça une pertinence sur le résultat de google speed test donc nous on avait eu 100% 82% de performances supplémentaires qui nous donne un référentiel bien meilleur car google adore que les pages s'ouvrent rapidement ça fait partie de l'agrément de l'utilisation de google web d'avoir des pages qui s'ouvrent rapidement et d'avoir accès à l'information rapidement j'en profite pour dire de parler aussi succinctement de l'accessibilité web aux handicaps nous on répond systématiquement à la norme rg2a v4 qui est une norme gouvernementale d'accessibilité web à savoir quand même que il ya 9 millions de personnes en france qui ont des problématiques à accéder au web donc que ce soit des motrices par exemple l'utilisation de la souris que ce soit visuel parce que par le datonisme ou mauvaise vue et puis la sourdité donc mettre des titres des sous titres lorsque vous faites des vidéos tout ça donc vraiment c'est un vrai sujet mais donc sachez en tout cas que voilà ça c'est des choses auxquelles il peut être répondu la diversifier alors diversifier les canaux en fonction des kpi commerciaux et écologiques donc quoi est vraiment l'idée c'est de pas voilà on dit pas tous d'amour et d'eau fraîche évidemment l'argent est important donc il faut que les performances commerciales soient toujours au rendez vous mais il faudrait au fur et à mesure intégrer davantage des kpi écologiques et c'est pourquoi on a développé en fait un calculateur carbone de la communication l'idée étant de calculer diminuer de compenser ce qu'il n'est pas possible de de diminuer dans un dans un premier temps calculer c'est quoi c'est va être du coup d'intégrer un maximum de de donc des corpus d'offres d'essentiel d'offres que vous faites s'intègre au calculateur en print et en digital des réseaux sociaux par exemple un site internet que vous avez envie de calculer connaître son poids savoir quelle va être la différence de poids en fonction de du nombre de visiteurs ou bien de du poids du site lui-même on va intégrer donc ça instantanément le calculateur va vous donner des informations précises et va vous donner des informations et je précise d'ailleurs que il ya un taux d'incertitude qui est couplé au résultat parce que forcément contrairement à un bilan carbone on se substitue pas un bilan carbone un bilan carbone il va être très précis sur quelque chose de sur sur une activité globale nous on va rentrer sur un secteur plus plus ça va faire doublement précis mais plus précis dans le sens où on va rentrer directement dans les offres marketing commerciales que canalisera pas un bilan carbone et donc du coup il ya une précision qui est moindre qu'un bilan carbone sur sur certains résultats tout simplement parce qu'il faut cumuler de la donnée et que l'instantanéité joue aussi sur le fait qu'on a un petit peu moins de précisions mais ça permet donc c'est véritablement un outil pilotage pour aller vers plus bas carbone dans sa communication dans son marketing on va intégrer au fur et à mesure davantage de d'informations permettant la diminution par le biais de l'éco conception donc un site vous allez rentrer un certain nombre de caractéristiques que vous avez mis en place il va pouvoir analyser vous donner des recommandations pour diminuer son impact et vous aurez l'autonomie de faire par vous par le biais d'une agence du coup les modifications nécessaires pour avoir un impact moindre et la compensation la captation qui est tout à fait controversé pour plein de raisons et de très bonnes raisons permet tout de même de donner un début de solution à au carbone qui reste d'une activité humaine en communication voilà on a toujours quelque chose qui reste évidemment en dehors de du calculateur vu qu'on a l'outil qui permet de donner des informations assez rapidement on est on fournit aussi pour ceux qui ne cherchent pas à s'engager qu'ils souhaitent pas s'engager tout de suite sur des sur un outil qui demande aussi pas mal de temps évidemment pour implémenter les données tout où il faut ça prend un petit peu de temps on peut avoir aussi des rapports d'évaluation des offres et des recommandations qui permettent de hiérarchiser les actions les offres enfin l'impact des offres que vous faites et de pouvoir jauger de quelles sont les actions qui demandent le plus de de changement et d'efforts et puis d'avoir éventuellement une certaine transparence de l'impact de vos de vos services auprès de vos clients donc quelques bonnes pratiques pour pour que vous puissiez partir avec avec des davantage de choses donc ce que je vous disais sur la partie du print on a les fournisseurs donc essayer d'aller sur du pfc ssc dans papier un primeur pour les réglementations des imprimeurs challenger le type d'encre de colle imprimer plus proche du réseau de distribution les transporteurs en donc n'hésitez pas à faire un screen ce qui vous permettra d'avoir tout ça ce que je le fais forcément un petit peu rapidement mais donc transporteurs plus vertueux donc bio gnv électrique hydrogène qui viendront au fur et à mesure le taux de remplissage gng dans vos communications le texte le nombre d'images puis la densité d'encre et le taux d'ancrage on va avoir aussi la diminution grâce à ça des la dimension du support et du nombre de pages dans le digital et qu'on se voit les mailings dans ce qu'on disait les images les vidéos peu d'effets à savoir que par exemple le graal italique des choses comme ça sont dans vos mails des effets des demandes supplémentaires aux navigateurs qui a son impact et pas que les pièces jointes qui font ça d'ailleurs toute personne qui a des signatures de mail en images jpeg s'il a le temps et la possibilité c'est tout à fait intéressant de le coder de faire juste une petite branche html avec du coup quelque chose qui pèse beaucoup moins lourd donc on parlait aussi de double optin des meilleurs ciblages pour l'envoi et éviter les envois de masse on n'a pas parlé mais voilà il y avait des il ya aussi le black mode donc on voit de plus en plus sur maintenant dernièrement google spotify l'indin ou ce sens ça il a un intérêt tout particulier sur les écrans oled qu'on va retrouver en fait sur le smartphone tablette qui tout simplement lorsque on est sur un écran noir les led sont éteintes du coup il n'y a pas de il n'y a pas de demande et puis il n'y a pas d'énergie consommée sur ce moment là donc on favorise un maximum des les black mode pour réussir à diminuer la consommation énergétique on a parlé de matomo contre google analytics on a parlé de curvy à la place du wordpress optimiser le code aussi de ces newsletters et utiliser des hébergeurs verts comme pour terminer quelques petits case study là on a pu travailler avec un stade on peut faire leur style de france petit à petit et là on peut voir en éco conception le challenge de challenger en fait les on peut challenger le contenu ici c'était à volonté de la part d'un stade de valoriser les projets intrapreneurial les intrapreneurs sur du groupe et donc utiliser et profiter de la visibilité du trafic du site pour faire connaître les projets on a challenge et le contenu en disant que bon voilà et au départ la cliente souhaitait mettre pas mal de d'images les vidéos de présentation beaucoup de choses et on a dit mais en fait toutes ces choses là existent déjà sur les sites des projets sur les réseaux sociaux et en fait il serait peut-être judicieux d'inciter et de donner envie d'aller voir tout ça qui existe qui existe déjà plutôt que de le dupliquer de nouveau ici sur le site c'est pourquoi on a fait ce choix là avec elle on a tout de même mis dans les anglais origine à l'origine et vidéo les éléments qu'elle souhaitait au cas où s'il y avait véritablement des gens qui voulaient regarder mais qui sont chargés uniquement au clic pour éviter du coup que ce soit que ça pollue trop les illustrations on en fait pas mal et les gens de plus en plus les illustrations pour plein de raisons c'est pratique et schématique et ça permet de la compréhension de plein de choses donc du coup il ya quand même des pratiques d'éco conception aussi en illustration à savoir éviter la 3d qui pèse plus lourd les effets spéciaux des dégradés qui cumulent des données sur la création de passage d'une couleur à l'autre le grain les superpositions et de sortir en fait des illustrations sur des systèmes sur des encodages svg par exemple on connaît le connaît le jpeg on connaît le png par exemple mais le svg ça ça fonctionne très très bien sûr sur internet il ya aucun problème ça permet de d'avoir une sortie c'est en fait un format vectoriel donc c'est du code et ça permet de d'avoir un fichier beaucoup moins lourd ça c'est pour le parti la partie la partie web après sur la partie print il faut challenger parce qu'on disait tout à l'heure sur le taux d'ancrage le taux de surface donc là c'était pour du web donc on n'a pas eu à à challenger particulièrement la surface d'encre mais on aurait pu le faire aussi de ce côté là d'ailleurs pour des infographies ici on avait des infographies pareil où on a évité de mettre du grain des effets il y en a toujours qui peuvent rester par demande de clients et puis on va éviter de mettre des effets des effets des fonds colorés de partout puisque là c'était sérigraphié après sur l'usine l'idée était quand même de minimiser autant que possible la quantité d'encre plutôt que d'avoir des aplats des fonds va rester vraiment sur le produit et ça reste tout aussi efficace donc voilà je vous remercie pour de m'avoir écouté j'espère que ça a été intéressant et que ça vous a été utile je peux répondre à quelques questions s'il y en a super merci adrien du coup j'enchaîne il ya bien une question de marie qui demandait s'il existait des formations en ligne ou en présentiel et ou article sur l'éco branding justement pour pouvoir former des équipes non alors j'ai été contacté tout dernièrement par l'école intuit lab où on va commencer à probablement là dans les dans les mois à venir à la création d'un programme d'éco conception donc c'est à venir on verra probablement j'attends j'attends tout ça mais effectivement c'est un manque c'est un manque nous on travaille énormément en interne sur de la r&d pour essayer de trouver un maximum d'informations qui viennent très souvent des anglo-saxons donc il ya plein de il ya plein de contenu assez intéressant qui peuvent être vu là dessus mais oui c'est un manque de d'avoir des formations sur l'éco branding et j'espère que ça va arriver là on va y travailler mais moi je sais que j'avais téléchargé ton livre blanc et ça nous avait vraiment aidé en interne en tout cas dans notre service marketing pour commencer à changer certaines choses et qui reprennent certains des conseils que tu que tu viens de donner et je sais que ça nous avait bien servi donc donc c'est vrai que il ya quelques contenus comme ça qui peuvent être qui peuvent être trouvés sur la web oui on a on a plein en il ya plein de plein de contenu effectivement merci il ya le guide enfin on a des on a plein de guides avec des thématiques vous pouvez puiser beaucoup d'informations et un livre blanc téléchargeable gratuitement et qui permet vraiment je sais pas combien de pages mais beaucoup de pages beaucoup travaillé dessus vous pourrez vous pourrez faire une bonne lecture ça ça fait un panel un petit peu complet voilà ça reste les bases et au fur et à mesure on approfondit les sujets j'en profite une deuxième question de morgane qui vient de la poser justement quelles sont les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux tu n'en as pas forcément parlé là mais si tu as quelques bonnes pratiques à partager aussi par sur les réseaux sociaux c'est toujours un tout petit peu plus compliqué alors de façon générale il ya une hiérarchie d'impact en fonction des médias évidemment vous le savez le le texte impact est moins lourd et moins impactant sur les réseaux que qu'une image une image va l'être moins que une vidéo une vidéo elle peut faire 10 secondes quand même pour en faire 40 peut être foutue en 4k ou en base d'ef donc il ya déjà pas mal d'éléments latents pratiques sur des av testing à faire pour voir un petit peu si bon il est forcément nécessaire de mettre une vidéo en 4k de 40 de 40 secondes sur un truc qui va être vu en tout petit sur un smartphone où est ce que on peut on peut avoir des on peut traiter l'information autrement quitte à avoir peut-être un storytelling ou un scénario de 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 texte en fait qui peuvent être voilà peut-être tout aussi performant un petit peu plus en longueur c'est ça donne un peu de présence c'est pas plus mal et après de façon générale si on prend en compte aussi le mix énergétique français c'est plus intéressant de diffuser durant des heures creuses à savoir du coup entre 10 et 17 heures entre 10 heures et 17 heures il ya un impact un petit peu moindre lorsqu'on lorsqu'on diffuse merci en tout cas pour pour ces bonnes pratiques je vais conclure du coup en remerciant tous nos intervenants de ce matin tout d'abord thibault de l'école de l'impossible qui nous a expliqué en fait que vraiment la première chose à faire pour changer les choses c'est de sensibiliser à toutes les parties prenantes au sein de au sein de nos entreprises qu'il est vraiment important vraiment de partager cette vision dans l'entreprise au global et nous d'un point de vue marketing et communication être transparent c'était c'est ce que j'ai vraiment retenu de cette première intervention c'est qu'on peut communiquer il faut pas avoir peur de communiquer sur ce qu'on fait mais par contre c'est important d'être transparent et en effet d'avouer que on n'est pas parfait il faut pas que ce soit quelque chose qui nous bloque dans nos actions c'est exactement ce qu'a aussi repris simon quand il nous a quand nous a présenté son projet revend avec sg ball donc lui il nous a aussi expliqué bah faut pas avoir peur aussi d'essayer de changer son produit ses manières de concevoir le produit c'est c'est challengeant mais par contre c'est un vrai c'est un vrai impact après ensuite sur l'environnement et là aussi il a rappelé l'importance des partenaires les partenaires ont vraiment un rôle à jouer dans ces changements et de la transparence encore une fois comme il nous l'a dit son produit est pas parfait à 100% néanmoins c'est pas pour ça qu'il faut pas avancer parce que ça commence quand même à faire changer les choses à bouger les lignes et j'ai trouvé son témoignage très positif et justement inspirant pour nous faire passer à l'action donc voilà merci merci à toi simon et adrien pour la dernière partie intéressant également il nous a montré que faut changer nos manières de concevoir nos campagnes de communication pour vraiment repartir pour reprendre les choses un peu à l'envers se challenger sur nos partenaires et on en parlait un peu en off aussi avec sylvia c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience et qu'on prend pas dans nos briefs et maintenant c'est des choses qu'on peut inclure dans nos briefs avec nos partenaires de se dire bah voilà quelles sont vos démarches en termes d'éconception comment vous vous positionnez sur ces différents sujets et c'est en posant ces questions là qu'on va déjà commencer à changer les choses et peut-être se rapprocher de partenaires qui vont aussi nous accompagner et nous aider à ce niveau là et le second point aussi c'était de repenser le ciblage d'un point de vue marketing d'une manière générale que ce soit pour le print ou le digital va s'adresser à des gens qui ont envie de recevoir nos communications parce que déjà on enverra moins de choses donc on aura forcément moins d'impact et on aura aussi pour le coup moins d'impact sur l'environnement mais un impact plus fort d'un point de vue business parce qu'on s'adressera à des gens qui ont voulu recevoir nos communications et il ne faudra pas hésiter à regarder le replay parce que c'est vrai que le dernier slide d'Adrien nous montrait vraiment plein d'exemples de choses à appliquer dès demain dans nos pratiques de communication et on espère d'ailleurs tous les quatre que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir vous aussi changer vos pratiques et mettre certaines choses en application dans vos campagnes à venir pour rappel le replay sera disponible sur la page YouTube de Produits en Bretagne sur la chaîne c'est ça la chaîne Bread Marketing Academy donc merci à tous